Gout morgen à l'hiden et tchus roger du vileu, n'chmat richaron ben fortuné, mazal kludi, srak ben fortuné, mazal dané, m'yriyambat elizeh elizeh sayak, et Sigmund ben Moshe. Si vous souhaitez, vous siedez bien, nous vous recevons une étude de Meshach, qu'on te c'était la 5 minutes éternelles, nous nous devons passer à l'humain, par exemple, Meshach, la Gemma, le Natham, l'Ikhnas, l'Azara, l'Avoda, à fil l'Utahor, à Tchéitbol. On a déjà évoqué dans la Meshach précédente le sujet de la Dvilab et Mikveh, ce qu'on peut Mikveh avant de rentrer dans l'Azara pour faire une Avoda. On va commencer par traduire la Meshach expliquée, la notion véhicule est relativement simple, mais ensuite, une fois qu'on va la traduire, on va l'expliquer à partir des sources, parce que c'est nécessaire pour bien comprendre la Avoda d'Yom Kippour, ça va nous permettre d'avoir un plan de base pour pouvoir avancer dans la Meshach, parce que je vous ai dit jusqu'au Perek Zahin, je crois, l'avant-dernier Perek, donc Perek Zahin, on va faire que de parler de la Avoda d'Yom Kippour pour s'y retrouver, on va faire un petit plan, c'est une mission relativement courte, donc on va sauver l'occasion. Un homme ne rentrera pas dans la Azara, la Avoda, pour un service, soit un Kohen, qui voudra faire un quelconque service, et en réalité, en fait, c'est même élargi, même pour toute personne qui rentre dans la Azara de Peur, qui va faire un service, même à Israël, il peut faire la Shrita. À Philotaur, même s'il est déjà pur, bien évidemment, à Cheïdbol, jusqu'à qu'il se trempe au Mikvé, soit, moi je suis pur, j'ai fait attention, j'ai pas touché un mort, j'ai pas touché de reptiles, j'ai pas touché de quoi que ce soit, j'ai touché, même je me suis purifié déjà, aujourd'hui je vais rentrer dans la Azara. Je vais rentrer dans la Azara, de peur que je vais faire une Avoda, dans la Azara, alors j'ai le devoir d'abord de passer au Mikvé, c'est une mitzvah de la Torah, qui n'invalide pas l'Avoda si je ne l'ai pas fait, mais que je suis obligé de faire. C'est une mitzvah, c'est une obligation, qui est déduit justement de l'histoire du Kohen Gadol qu'on va découvrir tout de suite, que la Mishnah m'enseigne. 5 fois, le Kohen se trempera, donc 5 trempages, on va dire, va à Sarakidushin, et 10 fois, il va se sanctifier les mains, le Kohen Gadol se trempe au Mikvé, 5 trempages et 5 sanctifications, va se tremper le Kohen et va sanctifier ses mains, le Kadesh va sanctifier ses mains, Bobayom, dans la journée, les Kulan Bakodesh Al-Bet-Aparva, toutes ces Tvilots qu'il va faire, alors elles devront être Al-Bet-Aparva, dans un endroit qui s'appelle le Bet-Aparva, Khus-Mizo-Bilvad, à l'exception de celle-ci uniquement. Voilà, la Mishnah, elle n'était pas compliquée, mais bien évidemment, elle requiert en fait de bonnes explications. Tout d'abord, souvenez-vous, le Kohen Gadol, je vous explique maintenant, on quitte un petit peu la Mishnah, ceux qui sont pressés, ils ont qu'à éteindre tout de suite, ceux qui veulent mieux comprendre, ça vaut le coup de rester. Le Kohen Gadol, on a déjà dit, à Yom Kippour, il est le seul à faire la Voda, à faire le service, depuis le Korban Tamid jusqu'à le Korban Tamid, Shal-Ben-Arbaïm, toute la Voda de Yom Kippour. Maintenant, dans la Voda de Yom Kippour, on va différencier deux sortes de, deux avodotes, deux services. La Vodote Pnim et la Vodote Hutz, la Vodote qu'il va faire à l'intérieur, dans le Kodesh Akotashim, et dans le Echal, et dans le Kodesh Akotashim, plutôt, et la Vodote qu'il va faire sur le Misbeach Achitzon, le Misbeach à l'extérieur. C'est-à-dire, il y avait dans le Betamikdash, je me suis sûr, vous connaissez sûrement déjà ça, lorsqu'on arrive au Betamikdash, on rentre, on rencontre dehors, on rencontre le gros Misbeach gigantesque, il faisait dix amas de haut, cinq mètres, avec une grande rampe. Donc, derrière ça, on avait le Echal, et on entrait doucement, puis après on entrait dans le Kodesh Akotashim, on en a besoin de découvrir plus longuement. À Yom Kippour, le Kohen Gadol a le devoir, la mitzvah, de rentrer dans le Kodesh Akotashim, pour asperger certains sangs, et faire entrer, mettre de la Ktorette à l'intérieur, même dans le Kodesh Akotashim, c'est la Vodote Pnim, c'est des avodotes, c'est des rituels qu'il doit faire à l'intérieur, à la différence des rituels qu'il doit faire à l'extérieur, en l'occurrence, grosso modo, il y a le Korban Tamid, Shal-Shahar est du soir, il doit faire à l'extérieur, il y a les Korbanotes, qui se trouvent dans la Paracha de Pinchas, toutes sortes des Korbanotes, comme à n'importe quel Yom Tov, par Aïl, Shivak Vassim, Seïr Khatat, Alextan Yassabachut, et après ça, il y a l'Avodote Pnim, l'histoire avec les fameux deux, le bouc émissaire, et toute l'histoire, avec le Seïr Lahachem, Seïr Lahazazel, et le Par Kouhengadol, qu'on découvrira bien sûr, bien, 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 l'augment Bézat Hashem, dans toute l'âme secrète, et qu'on lit tous les ans dans l'Avodadium Kippour. Donc il y a en fait, deux familles de Havodotes qu'il doit faire. Lorsqu'il, maintenant, vous savez bien que le Kouhengadol, il doit porter les Shemoneb Gadim, les huit habits particuliers du Kouhengadol, le Kouhengadol, l'Ikhna Saïm, le Ktonet, le Ephod, le Titz, le Titz, le Hoshen, et le Havnet, et la Misnefet, et les Shemoneb Gadim du Kouhengadol. Les huit, les trois membres déguisées des enfants à Yom Kippour. Euh, à Pourim. Et, à part ça, lorsque le Kouhengadol doit faire des Havodot Pnim, entrer à l'intérieur, là, il doit changer d'habit. Il doit venir avec des habits en un, très simple, tout blanc. Uniquement pour rentrer dans la Torah pour faire la Havodot. Il s'avère qu'en fait, le Kouhengadol, il doit changer d'habit à chaque fois. Si vous lisez dans les Psukim, dans la Torah de Parashatachéremot, vous verrez qu'en réalité, on aurait pu se limiter à trois fois. C'est-à-dire, il commence le matin avec les Shemoneb Gadim, les habits, les beaux habits en or et tout ça. Il fait le Korban Tamid. Après, il va mettre les Bigdé-Lavan, il va faire tout le rituel de l'homme Kippour. Il ressort. En théorie, quand on lit les Psukim, il a fini avec toute la Havodot Pnim, c'était assez long, comme on découvrira. Et puis après, il ressort, et il devrait remettre les habits en les Shemoneb Gadim, ce qu'on appelle les huit habits, et pour continuer la Havodot de dehors. On apprendra que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs raisons. C'est déduit, soit de Psukim, soit de Chalamushe Mishinaï. Quand il était, il y a 5, 5, on va dire 5 tronçons. Il commence le matin avec les Bigdé-Zav, les Shemoneb Gadim. Il continue avec les Bigdé-Lavan. Après, encore une fois Bigdé-Zav. Après, les Bigdé-Lavan. Et après, encore une fois avec les Bigdé-Zav. On a Bigdé-Zav au début, Bigdé-Zav à l'autre extrémité. C'est les deux Korban Tamid. Au milieu, il y a aussi des Bigdé-Zav. C'est pour faire tous les Korbanatou Moussaf, comme on découvrira, partiellement. Et deux Havodot, en plein milieu, il doit changer d'habit et mettre les Bigdé-Lavan. La Torah, elle insiste que, quand on prend dans la parasha de l'Akharimot, elle nous dit, quand tu changes d'habit, la Torah, elle nous le dit deux fois. Une fois, lorsqu'il va enlever les habits en or, qu'on appelle B'gadav dans la Torah, la vache et B'gadav ou bien, ou Pachat et B'gadav, quand on parle de B'gadav, les habits, ces habits à lui, c'est les 8 habits du Korbanatou spécifique. Et après, il y a par contre, au Bigdé-Zav, alors là, ce sera les Bigdé-Lavan. D'accord ? Maintenant, j'ouvre dans parasha de l'Akharimot, il y a deux endroits, j'espère que je vais le trouver facilement, sinon je le fais à l'oral. Dans deux endroits, la Torah nous dit que La Torah, elle me dit, il devra laver son corps, sa chair, ça veut, donc son corps, quand on parle de la Torah, ça veut dire qu'il se trompe au miguet, et il les portera une fois du passage au Bigdé-Zav ou au Bigdé-Lavan, une fois du passage au Bigdé-Lavan ou au Bigdé-Zavan, dans les deux sens. La Torah me dit, tu te tremples. Donc, à part ça, donc déjà, j'apprends que, je n'ai pas trouvé qu'un souk, c'est pas grave, enfin, je ne vais pas chercher non plus, mais, mais, voilà, on est là. La Torah ne nous a pas appris, chronologiquement, qu'il a commencé avec le groupe d'Amin. Elle nous dit juste quand il voudra rentrer dans le Kodesh à Kodashim, pour apporter la clorette et tout le tuel qu'on va lui demander de faire, il devra apporter un par et deux Aïl, et apporter, prendre aussi deux Aïrim, et, alors là, il se vêtira d'un nabit en un, il mettra sur son, en bas, un vêtement, un pantalon en laine, en un, tout en un, il mettra une ceinture, il mettra un chapeau blanc, en un, et il se trempera au miguet avant de les mettre. Ça veut dire, j'apprends de là que le passage des Bigdé-Zem-Zav ou au Bigdé-Lavan, il devra les faire avec les habits, il devra se tremper entre deux au miguet, d'une part. Après, l'atoral me précise tout le rituel de Yom Kippour, le long rituel, et puis, à la fin, l'atoral me dit, quand il aura tout fini, avec la mécure d'Aïkodesh, Benassah, Saïr Alav, après l'atoral me dit, voilà, je suis passé dans le passouk Rav Dalet, le premier, ça vous intéresse, c'était dans le passouk, dans le passouk, Dalet à peu près, je crois, Dalet et Rav Dalet, 24, 20 psukim plus loin. Et là-bas, l'atoral me dit de nouveau, il retira ses habits, c'était précisément avant, et puis, il se trempera au miguet, et puis, il remettra ses habits, ses habits, c'est le Shmoneb Gadim, et puis après, il continuera à faire les courbes d'autres qu'il devait faire dehors, d'accord ? Donc, la Torah, en fait, elle m'a précisé, donc, que le passage de Bigdé-Lavan au Bigdé-Zav, Bigdé-Zav, Bigdé-Lavan, dans tous les sens, je dois faire une dvila, mais même mieux que ça, avant de mettre la première fois les habits, il doit aussi se tremper au miguet. C'est ce que la Meshire nous dit, c'est pour ça qu'il y a cinq fois, c'est-à-dire, avant de mettre les Bigdé-Zav, des Bigdé-Zav aux Bigdé-Lavan, une deuxième fois, des Bigdé-Lavan aux Bigdé-Zav, une deuxième fois, et encore une fois, et comme ça, ça nous fait, ils se rempent une première fois au début, avant celle-là, puis après, ils se rempent entre les deux, deux, trois, quatre et cinq, et puis quand il finit la dernière moda, il doit juste finir avec le Kiddush Yadaïm et Raghlaïm. Alors, à part ça, on s'est déduit de psukim aussi. Là, c'est plus compliqué à déduire comment c'est déduit, mais c'est déduit aussi de psukim qu'il faut se laver les mains. Vous savez qu'il y avait le Kior dans la Hazara, où les Kohanim, avant de faire une avoda, ils devaient toujours se sanctifier les mains. Ils mettaient les mains et les pieds, ils lavaient les deux ensemble, et les mains, comme ça, on leur passait dessus, les mains et les pieds, les mains et les pieds. Le Kohen, quand il finit, alors quand il va s'habiller, il doit se laver les mains. Quand il finit la avoda, il doit se relâver la main pour la avoda qu'il a fait. Et ce trempeau au migwe, il se relâve les mains pour la nouvelle avoda qu'il va faire. Et ainsi de suite. Donc, parmi les cinq, il se commence à se laver une première fois les mains, puis après, il finit la journée avec les bigdés Zahav. Il finit par se laver les mains quand il a fini la avoda, puis après, il retire les amis. D'accord ? C'est ce que le Mishan m'a enseigné à la fin de la Mishan. J'ai commencé par la fin, parce que c'est le plus essentiel. Le Mishan me dit, donc, cinq fois, le Kohen va se trempe au migwe, et à chaque fois, ça implique deux lavages de mains. Sauf que c'est une fois avant, une fois après, mais avant la première devila, c'est pas avant, mais il rattrape, il rattrape le kidusha daim, le fait de se laver les mains, de se l'enquiver les mains après. D'accord ? Après la dernière avoda. Donc comme ça, on arrive avec cinq fois et dix fois. Cinq fois pour la devila dans le migwe, et dix fois. Maintenant, j'ai refermé le livre, mais croyez-moi, c'est écrit là-bas, vers un khat, dans le dernier, dans le cas de Kavdalet, il y a marqué « Bemakom Kadosh ». Il y a marqué dans le premier même. Je ne sais plus, en tout cas, regardez, logiquement, dans un des deux, ça change un. Il faut que ce qui est sur le trompe pour me dire « Bemakom Kadosh » dans un endroit sain. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de kidusha dans le Arabait, plus on avance dans l'Arabait, puis après il y a « Ezra T'Nashim » et puis après il y a « Allah Ezra Takohanim » là-bas où on fait la avoda. La toile me dit « Tu devras, entre deux avodots, tu devras faire la devila, il devra faire la devila « Bemakom Kadosh » dans un endroit sain. Donc c'est pour ça qu'on avait un endroit dans l'Azara, il montait sur un toit d'une... Il y avait là-bas plusieurs petites chambres comme ça, et puis il devait monter sur une et faire... Là-bas, il y avait un miguet spécial, il se trompait là-bas au miguet pour changer les habits. Il était « Bemakom Kadosh ». La Michelle Manzen, tu sais, chaque fois qu'il va se tromper au miguet, il le fera « Bemakom Kadosh » sauf le tout premier. Le tout premier, puisqu'il n'a pas encore commencé la avoda, il n'est pas entre deux avodots, alors on déduit qu'il peut le faire même « Bemakom Kadosh » c'est-à-dire, il n'a pas besoin de le faire dans l'Azara, il peut le faire même avant dans l'Azara, il y avait là-bas, là où il logeait, il y avait là-bas un petit miguet. Il pouvait le faire là-bas. Ça, c'était pour là les deux tiers finaux de la Michelle Manzen. Je reviens en arrière, puisque le Kohen Gadol l'a dit « Tu sais, quand tu changes de vêtement parce que tu veux faire une nouvelle avoda, tu dois te sanctifier de nouveau, et tu dois te faire une divise au miguet avec le Kiddusha comme ça m'expliquait. Alors, à forciori, celui qui vient de l'extérieur pour faire une avoda à plus forte raison, il devra se laver les mains. Imaginez, je vous dis, vous savez, entre Chaharit et Moussaf, vous devez vous laver les mains pour vous sanctifier avant de faire une tfilah. Ça, c'est quand tu étais déjà en train de faire une tfilah de Chaharit, tu dois faire la dienance, c'est pas une vraie alaka, attention, il n'y a que le fond, mais c'est pas oublié. Imaginez qu'il y avait une alaka explicite qu'il faut le faire, alors à plus forte raison, quand tu viens de l'extérieur que tu as parlé au téléphone avec tous les fournisseurs et tous les clients et tu rentres, tu rentres, tu vas faire la tfilah, tu vas devoir te laver les mains auparavant, faire un Kiddusha Daim, entre parenthèses, ça c'est oui, l'alaka, c'est laver les mains quand on vient de l'extérieur, pour se laver les mains, là n'est pas mon but. C'est juste pour vous donner l'idée de la force aérienne. Quand tu viens, si entre deux fois où tu étais à Souk, tu étais à Souk, tu étais à Souk, tu étais à Souk, les Kiddusha, et on a expliqué toute la Mishnah, bon, j'aime avec une belle introduction aussi pour les cinq, retenez bien, les cinq étapes, cinq tronçons, cinq tronçons de Havoda qui devra faire le Kognig Adol avec Bigdesav, 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 Bigdesav. OK ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol, touv, selah.